coucou j'espère que vous allez bien la vidéo que vous attendez et que j'attendais de filmer aussi qui m'a donné un petit peu de boulot parce que j'ai voulu faire des fiches par produits pour vous donner le maximum d'informations donc ce sont mes favoris k-beauty mes favoris absolus ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes autres produits bien au contraire mais là je vous ai vraiment sélectionné parmi les produits que vous connaissez dans ce que je vous présente habituellement ceux qui valent vraiment vraiment le coup qui ont de merveilleux actifs belle sensorialité de beaux effets sur la peau surtout voilà parce que demain c'est le black friday mais il ya déjà depuis longtemps des réductions sur tous les sites que ce soit les sites français qui revendent d'acca beauty ou sylvana ou y est style donc vous aurez mais mes informations de réduction spécifiques by friday black friday pardon en barre d'infos je sais que la livraison par est gratuite par exemple sur sylvana partir de 48 euros je crois et moins en fonction de du montant de votre commande enfin il ya vraiment de belles affaires à faire la preuve c'est que moi j'ai fait une commande que j'attends avec impatience je vous l'avais dit parce que vraiment les prix étaient hyper intéressants sont hyper intéressants donc profitez-en maintenant moi je vous repousse pas la consommation c'est des vidéos de partage uniquement je suis pas influenceuse vous le savez je partage du contenu donc c'est juste de l'information s'il ya des produits qui vous intéressent parmi ceux que je vais vous présenter on va commencer donc déjà je souhaite la bienvenue à tous les toutes les nouvelles et tous les nouveaux abonnés je suis très fatigué j'enchaîne une nuit blanche depuis une semaine donc même avec le maquillage j'ai une petite mine donc je suis désolé il n'y aura pas de vernis à ongles non plus en revanche j'ai fait ma couleur donc il n'y a plus de cheveux blancs mais c'est vrai que je suis particulièrement fatigué en ce moment donc voilà et on va commencer alors je ne sais pas par quoi ne m'en voulez pas si c'est pas vraiment dans l'ordre d'une routine parce que j'ai éparpillé tout avec les fiches et certaines fiches comme elles étaient déjà faites d'avant contenait un autre produit que je présente donc ils seront présentés ensemble mais je pense que vous ne m'en voudrez pas alors on va commencer par le nettoyant si vous suivez vous allez savoir lequel est mon préféré c'est celui de adalabo qui a une mousse excessivement excessivement crémeuse onctueuse c'est la mousse la plus douce que j'ai pu avoir même s'il ya le nettoyant soudjoune aussi que je vous ai amené de études qui est très très bien et qui est sans acide hyaluronique je vous les avais présenté dans ma vidéo où je vous avez trouvé des équivalents je vais essayer que je vais essayer de parler plus doucement parce que je suis tellement crevé que ça connecte plus là haut donc un avec acide hyaluronique donc qui est très doux qui hydrate enfin qui hydrate oui qui ne dessèche pas la peau que j'adore voilà un autre que j'aime beaucoup que j'utilise en ce moment lui je garde vous allez voir heureusement je garde les produits terminés finalement parce que il y en a plein qui étaient terminés et que qui me sert pour cette vidéo en fait donc lui est terminé il dure hyper longtemps il n'est pas cher il existe aussi en format tube de crème si vous préférez là avec la même composition moi j'avoue que cette mousse je l'adorais donc voilà mon favori deuxième favori le soutien de études house alors je vous avais de études puisque c'était avant études house donc dans le adalabo c'est principalement de l'acide hyaluronique etc et dans le soutien c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle donc ils coûtent dans les entre 10 et 19 euros sur yes style 10 c'est sur iherb 14 59 sur stylvana à l'époque où j'ai fait l'affiche et 19 10 sur yes style donc il a un faible ph et l'équivalent à peu près à celui de la peau sèche donc il est parfait pour les peaux sèches il contient du panthénol pour favoriser l'hydratation du madecassoside qui est issu de la centella asiatica vous savez que tous les autres dérivés avec des noms impossibles à présenter donc pour limiter les inflammations pour apaiser ceux qui ont de ceux ou celles qui ont de l'acné etc il contient aussi de la glycérine autre ingrédient hydratant du propanédiol qui est un humectant naturel dérivé de l'amidon de maïs fermenté ça je l'ai appris enfin du mois je les j'ai révisé donc je m'en rappelais plus du l'oril glucoside qui est un tensioactif doux d'origine végétale du panthénol c'est un vraiment un très très bon nettoyant qui est de la provitamine d5 donc qui est hydratant et très doux glycéril palmitate aussi un hydratant qui est constitué de glycérine et d'acides palmitate d'origine végétale du madecassoside issu de la centella je l'ai pas déjà dit bah si et de l'extrait de camélia donc de thé vert qui est un antioxydant et du tocophérol qui est un extrait dérivé de la vitamine e donc très bon aussi pour l'aspect anti âge de la peau donc voilà c'est quand même un nettoyant qui a une super belle composition je l'aime beaucoup je l'aime presque autant que le le a dalabo c'est vraiment juste qu'il a une mousse un petit peu moins crémeuse pour moi et j'ai un autre que vous verrez dans une routine que j'ai gagné dans un concours niachat que j'aime beaucoup aussi mais la mousse n'est pas aussi onctueuse voilà donc c'est juste une question de sensorialité là et pas d'efficacité 1 voilà donc je vire pour rapprocher le reste ensuite on va parler c'est pas facile un bas de masque voilà des masques que je peux vous conseiller à l'arrivée que j'ai pas retrouvé mais c'est le beauty of joséanne ça que vous le mettre en barre d'infos qui est excellent à la centella asiatica excellent masque donc je vous le mettrai en barre d'infos ensuite un que j'avais beaucoup aimé c'était celui de klerz dire klerz donc le rich moist soothing tencel sheet mask excellent masque aussi que j'avais beaucoup aimé ils sont pas donné l'éclaircin donc dans dans les pépites vraiment un petit prix c'est les masques que j'ai acheté chez action à 99 centimes pour cela up et 1,19 et quelques pour cela donc c'est ceux du docteur de masque docteur voilà donc il y en a j'ai vu sur instagram une copine qui en a trouvé à au peptide enfin d'autres actifs donc aller voir dans votre action si vous les trouvez donc là c'est à la propolis donc j'en ai trois à la propolis j'avais fait le stock à ce prix là et un au céramide et ils sont très bien voilà je vous avais mis dans les produits terminés que celui qui s'appelle golden je ne sais quoi donc en deux parties je l'avais pas aimé ça glissait en fait c'était texture silicone quoi et puis ça ça tenait pas et alors là j'étais vachement surprise par celui ci à la mangue alors c'est la marque the beauty dept je vous montre je sais pas si je vais les trouver sur les sites pour vous les mettre en barre d'infos c'est le fruity face sheet mask nourishing moi je me suis dit bon nourishing nourishing et ben oui nourishing parce qu'en fait c'était une crème qui était à l'intérieur ben voilà je garde toujours un petit peu pour vous montrer voyez c'était pas un sérum à queue c'était de la crème alors là je peux vous dire qu'après j'avais la peau mais vraiment à la fois hydraté parce qu'il y avait des actifs hydratants mais vraiment nourri en plus j'ai adoré donc celui ci je vous recommande si vous le trouvez dans votre action ça sentait bon la mangue aussi mais pas non plus pas non plus hyper entêtant et ça m'a pas du tout irrité la peau même sous trétinoïne donc j'ai été surpris je me suis dit bon bon j'en m'achète deux puis on verra également c'est tous des masques made in coréen c'est marqué dessus j'ai adoré le tissu du masque était super aussi vraiment j'ai été super surprise et donc ben peut-être que ce soir ce qu'il est tard là je vous filme tard parce que j'étais occupé toute la journée j'ai passé des fâches et je suis à la prise de sang etc je dors pas enfin voilà donc ce soir je vais peut-être me faire celui ci qui est éclaircissant ben pourquoi pas et qui est à l'ananas donc ça doit sentir un hyper bon et il ya beaucoup de produits je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte mais il ya énormément de produits soit vous le gardez jusqu'au lendemain en en mettant une petite pince vous savez qu'on pour les sacs congélation une petite pince vous mettez au frigo pour pas qu'il y ait développement de bactéries mais bon il ya des conservateurs soit vous le mettez partout moi si je le mets pas dans le frigo parce que souvent ben je l'oublie dans le frigo et puis je dis mince non il date de deux jours c'était ouvert depuis deux jours je vais pas le mettre donc finalement maintenant ce que j'essaye de faire c'est m'en mettre vraiment partout tant qu'il ya de la crème et tant qu'il ya du sérum je mets sur les bras le décolleté etc ils sont super donc je vous les recommande vraiment les masques de chez action après si vous n'avez pas d'action vous pouvez commander ce que je vous ai présenté entre autres ce demi chat aussi que j'ai fait était très bien mais c'est vrai que le beauty rgz n et le clair c'est vraiment les deux que qui se démarquait par rapport aux autres ensuite on va parler d'un ils disent toner mais vous savez toner chez les chez les asiatiques c'est plus une essence qu'un toner comme nous on pourrait appeler une brume etc donc très très aqueuse là c'est vraiment un super produit que j'aime beaucoup c'est le propolis synergie toner de coserix qui est à base de propolis comme son nom l'indique de miel de butylène glycol de glycérine de bétain de panthénol donc tout ça je voulais déjà être donné les indications de d'acide hyaluronique j'aime énormément c'est vraiment très gélifié et apaisant voilà c'est épique vous savez quand vous lave quand vous le mettez sur la peau c'est ces textures qui restent en place en fait qui vous laisse la peau bien bien plumpy bien humidifié pour appliquer les autres les autres produits donc je vais vous montrer la texture je vais pas changer une équipe qui gagne donc c'est gélifié c'est gélifié mais bon voyez c'est quand même c'est pas gélifié c'est un peu huileux voilà c'est plus huileux que gélifié gélifié c'est plus celui là c'est le ionique que je vous conseille aussi excusez moi à la vitamine vitamine c acide hyaluronique voilà celui ci est très gélifié celui ci je me suis trompé non il est plus celui le voyait l'hydratation de la peau que ça apporte les huileux voilà vous savez c'est ces effets huileux qu'on peut pas trop expliquer dans les cosmétiques coréens je désolé si je perds ma voix voilà donc celui ci je l'aime beaucoup par sa composition et puis cet effet voilà là qui reste vous avez la peau vous voyez comment ça fait elle n'est pas elle n'est pas grasse rien mais vous avez cet effet plumpi tout de suite glowy sur la peau que j'aime beaucoup et donc celui ci de un unique qui s'appelle powerful vitalizing et qui est à base de acide hyaluronique en premier ingrédient à 45% et des extraits de fruits à 5 pour cent je je l'aime beaucoup j'ai pas fait la fiche pour celui ci donc je suis désolé vous irez voir sur avec le lien en barre d'infos en lui est vraiment gélifié lui je l'aime beaucoup voyez ce que ça fait là on sent vraiment que c'est gélifié donc il en faut très peu c'est pour ça que la bouteille est pas trop n'est pas trop entamé voilà là vous avez vraiment un effet très gélifié qui va bourrer la peau d'hydratation et en ce moment c'est vrai qu'on en a vraiment besoin vous avez vu les températures ont baissé et moi vraiment la trétinoïne je la supporte très très bien je pense à vous faire ma routine trétinoïne d'abord ici avant vous montrant tous les produits que j'utilise matin et soir sur la semaine je pense je le ferai pour vous montrer comment je voilà comment je répare ma peau enfin je la répare pas elle va bien mais quels actifs je lui apporte en fait pour qu'elle supporte la trétinoïne et je la ferai aussi dans ma salle de bain c'est ce genre d'actifs ultra ultra hydratant à 45% d'acide hyaluronique c'est quasiment la moitié bah oui bravo valérie et voilà des teneurs que j'aime bien appliquer tout de suite après avoir vaporisé à la brume hydra bio et sur peau humide évidemment donc ça je voilà deux teneurs essence que je peux vous recommander ensuite évidemment pour celles et ceux qui supportent l'advance nail repair 96% de mucine d'escargot donc là elle est terminée mais voilà j'ai gardé un petit fond donc ça va vraiment apporter beaucoup d'hydratation et normalement réparer la peau ça je ne sais pas mais en tout cas ça apporte énormément d'hydratation c'est une texture un peu particulière je vais vous montrer si c'est un peu périmé mais bon je vais essayer de vous montrer qui voilà qui adhère comme ça voilà qui fait des filaments qui ne fait plus du tout finalement sur sur la peau une fois qu'on l'applique et il ya aussi un petit effet exfoliant puisque ça contient enfin la mucine d'escargot contient naturellement un petit peu d'acide glycolique donc de manière toute douce en hydratant on exfolie un petit peu aussi donc je vais essayer de vous montrer la texture donc je l'ai terminé je n'ai pas racheté parce que j'ai beaucoup de choses et j'attends encore un colis de stilvana du feu de dieu je suis trop contente des produits qui va m'envoyer enfin ouais que stilvana m'a envoyé je j'attends ça avec impatience alors je vous montre même si c'est périmé voilà donc déjà vous voyez le petit filet mais bon c'est c'est pas de la bave d'escargot qu'on a mis en bouteille 1 c'est travaillé etc et les escargots ne sont pas mal traités 1 c'est une des conditions cynéconome quoi donc voilà je vous montre là ouais ça reste même si c'est périmé voilà et là c'est pareil alors ça ne colle pas du tout contrairement à certaines certains teneurs là ça colle pas du tout ça et c'était fait un peu ouais un peu collant et puis qui part après mais c'est très hydratant c'est très très agréable donc oui je rachèterai on n'est pas dans les produits terminés mais c'est quelque chose que je rachèterai quand je serai un peu en panne de ce genre de produits ensuite bah il est caché c'est pour ça vous l'avez vu dans ma dernière vidéo mon démaquillant préféré donc déjà dans les démaquillants ça c'est complètement personnel je préfère les baumes aux huiles pour leur texture je trouve qu'on n'a pas une texture équivalente entre un baume une huile et celui ci c'est voilà on est beaucoup 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 sur instagram de comptes et de pas de chaîne mais de compte sur instagram à le sélectionner comme étant le meilleur je voulais montrer dans les produits terminés au niveau de sa texture c'est voilà c'est sa texture qui qui change tout son efficacité évidemment donc j'espère que je vais pouvoir terminer je voulais promis pour ce soir donc faut que ma voix tienne la texture est excessivement fine et ça donne un côté très agréable très aérien sur la peau quand on se démaquille n'a pas besoin de frotter c'est vraiment un passage on dirait de la soie c'est très 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 doux et le beauty of joseon que j'ai et le nish ils sont très très bien d'ailleurs je suis en train de terminer le beauty of joseon mais la texture est plus épaisse faut un peu plus travaillé pour ça se transforme en huile alors que celui ci je vous montre déjà il a une odeur ça je vais le racheter c'est sûr il a une odeur un peu de fruits rouges fleurs fruits rouges qui est super agréable je vous montre encore les effets de ce baume donc je présente comme ça et je vous montre moi je mets dans la main et puis je fais comme ça voilà en deux passages ça se transforme tout de suite en huile alors que le si vous les avez vous le savez le beauty of joseon et le nish quand on met comme ça il faut travailler la matière parce que sinon ça ça se transforme pas tout de suite en huile donc voilà et c'est plus épais sur la peau aussi maintenant niveau émulsion c'est pareil mais celui ci c'est vraiment une bombe était super et j'aimerais bien le tester en je vous l'avais dit en couleur verte à l'amande voilà ensuite on va où là on va on va on va encore une brume brume slash slash sérum un peu c'est le l'ampoule attendez la fondamentale ampoule mist bien connue de chez clercs qui va à la fois hydrater et nourrir il ya cet effet huileux là pour le coup donc je les terminer mais je vous en ai gardé un petit peu c'est une brume vraiment c'est sous forme de brume mais c'est vraiment comme si on se vaporisait une essence hydratante et et nourrissante c'est vraiment fabuleux comme produit alors j'ai puté ici vous voyez la brumisation déjà est très fine alors ça fait ça ça ne colle pas et alors pareil vous avez cet effet huileux sur la peau c'est là ça c'est un gras d'au dessus du du tonneur et de l'essence à la propolis là vous pouvez garder cette vous chiter plusieurs fois par exemple pour faire la seven skin méthode c'est à dire le fait de se vaporiser plusieurs fois pour gorger la peau en hydratation c'est le genre de produit adéquat regarde j'ai pas la peau mouillé un du tout mais regardez la différence là il ya quelque chose là il ya rien c'est hallucinant donc c'est un produit oui que je vous recommande donc qu'est ce que ça contient j'ai ma petite fiche 80 du 82 % d'eau de feuilles de thé vert donc hyper anti oxydant c'est à dire que lutter contre les radicaux libres les la pollution enfin tout ce qui abîme la peau elle est à la fois hydratante et huileuse elle donne l'effet d'un sérum c'est ce que je vous disais il ya d'extrait de riz du concombre du gombo du varec pour hydrater il ya aussi de l'hibiscus donc ça c'est aussi un antioxydant de l'armoise qui est comme le mur le mug word en anglais c'est un anti-inflammatoire le c'est apaisant l'armoise du panthénol de la glycérine de l'acide hyaluronique et de la bétaine qui est un acide aminé donc encore une super composition un produit que je vous recommande il est pas donné donné mais bon ça fait 125 millilitres vous avez vu la brumisation est tellement film qu'en fait il en faut très très peu ça dure longtemps je vous remontre ma peau 1 et l'autre c'est flagrant voyez le glos que ça apporte non seulement c'est un du glos mais c'est que votre peau elle est balle est toute plumpy quoi c'est tout ce qu'on demande hop les petites fiches elle servent parce que je n'aurais pas pu me rappeler tout ça c'est impossible et je me suis commandé parce que j'adore ça j'adore écrire enfin je suis de la génération où il n'y avait pas d'ordinateur quand moi j'ai fait toutes mes études à la bibliothèque cujas à côté de la sorbonne où j'étais on écrivait on écrivait les bouquins c'était le c'était les tout débuts de la numérisation des bouquins sur des fiches des fichiers je peux vous dire que ben ouais je suis pas toute jeune mais j'ai gardé en fait ce contact papier écrire ben vous voyez bien toute façon j'ai pas d'ordinateur donc j'ai pas le choix et je me suis commandé donc un des des petits répertoires alphabétiques comme ça je vais me faire un des mémos sur tous les actifs il y en a que je connais très bien d'autres mois et je vais me faire tout un voilà tout un répertoire alphabétique comme ça quand j'aurai un trou pour vous expliquer un produit etc je me référerais à ce petit à ce petit mémento qui va bien m'être utile ensuite une essence une essence que j'ai reçue dans mon dernier colis sylvana et que j'aime déjà beaucoup c'est la cerise my first essner essener donc essener voilà my first essener je ne sais pas ce que ça veut dire peut-être essence je sais pas et donc cette base de mugwort donc d'armoise ça a bien la couleur de l'armoise donc c'est un produit innovant qui combine un tonic et une essence donc vous voyez c'est entre le tonneur et l'essence moi j'irai presque même en poule tellement c'est gélifié il est formulé avec 14 ingrédients sélectionnés pour leur effet leurs effets hydratants là encore là sont tout ce que vous allez voir moi c'est hydratation et nutrition parce que c'est c'est un mélange d'extrait de thé vert donc toujours anti-oxydant et de feuilles d'armoise de corée ainsi que de l'eau de rose de damas pour apaiser nourrir et revitaliser la peau il est également enrichi en acide polyglutamique que j'ai découvert quand j'ai acheté l'acide polyglutamique de inkéliste que j'aime beaucoup 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 je l'ai pas mis ici because c'est pas coréen mais ça hydrate énormément c'est un super hydratant donc on a le bétaglucan on a l'acide hyaluronique évidemment on a la glycérine etc mais il ya l'acide polyglutamique vraiment très hydratant les peptides enfin il ya plein de hydratants qu'on peut combiner enfin c'est voilà c'est hyper important l'hydratation c'est vraiment ce qui va permettre à la peau de pas se flétrir de rester plumpy etc enfin essayer parce que vous voyez les plis au niveau du cou ou en plus comme je suis forte c'est vrai que là je sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire donc je mets de la trétinoïde mais bon les plis on les a et puis c'est comme ça donc on va essayer de garder au moins le visage le plus plumpy le plus rebondi possible puis on verra bien de toute façon je ferai jamais de chirurgie esthétique de médecine esthétique etc mais les cosmétiques fonctionnent si vous me suivez depuis le début de ma chaîne vous avez pu voir que ma peau a rajeuni je dis pas que j'ai rajeuni ma peau a rajeuni et ce ne sont que des cosmétiques et depuis un peu plus de deux mois la trétinoïde donc ça fonctionne et en plus c'est un plaisir immense de s'occuper de soi et de voir des résultats surtout ensuite oui l'acide polyglutamique donc je vous disais qu'un hydratant dérivé des graines de soja fermenté et il contient également trois types d'acides hyaluroniques différents donc avec cette composition là et la texture moi je mets ce produit après après une un toner ou après par exemple un un truc liquide plus liquide plus aqueux donc ça me fait une couche supplémentaire d'hydratation et comme il ya quand même des éléments des ingrédients antioxydants j'ai beaucoup d'antioxydants j'aime bien la mettre le matin en même temps que la vitamine c parce que oui avec la trétinoïde ma peau arrive à supporter la vitamine c là j'en suis à deux fois par semaine de vitamine c malgré la trétinoïde que je mets aussi deux fois par semaine donc je je ne mets pas la vitamine c les mêmes jours que la trétinoïde mais je pense que je vais essayer moi dès demain je pense parce que j'ai aucun aucun effet secondaire donc pour apporter un antioxydant ou des antioxydants supplémentaires à la vitamine c j'aime bien le mettre le matin et vous allez voir là c'est vraiment gélifié alors le codi goutte c'est pas là j'aurais préféré un flacon avec pipette mais bon on va pas non plus donc il faut un peu secoué comme ça donc voyez ça une belle couleur oui quand jade quand je dis que c'est gélifié on dirait du miel quand je dis que c'est gélifié c'est gélifié je vais mettre de l'autre côté pour que vous vous rendez compte sur ma peau non non traitée parce que celle ci elle avait déjà pas mal de produits donc voilà il ya une jolie couleur liée à l'armoise voilà c'est très très hydratant aussi c'est très plaisant bon il n'y a pas de sans larmes à sa sang je sais que j'avais eu le masque me bloc de à une from je l'avais pris en petit il ya quelques temps que je l'avais pas spécialement aimé en plus il y avait des morceaux de feuilles d'armoise dedans ce n'est pas agréable voilà donc là c'est hydraté mais voyez à pas cet effet gloui huileux que qu'on peut avoir avec la brume clair mais là déjà bon moi j'avais quelques petites rides quelques petits plis parce que là aussi la peau même si je mets du rétinale la peau vieillie c'est comme ça la peau des mains ouais que c'est pas le même effet là vous aurez vraiment un effet gloui si vous voulez même ne pas vous maquillez vous avez cet effet voilà peau en bonne santé j'aime beaucoup cette brume il faut que faut que la rachète donc voilà alors genre il en faut pas beaucoup vous avez vu trois gouttes et puis ça fait le visage surtout qu'en mettant les produits sur visage humidifié sur peau humidifié les actifs déjà pénètre plus rapidement mieux mais en plus au niveau de l'étalement vous en mettez moins vous mettez moins sur peau humidifié que sur peau très sèche voilà pour ça alors on va passer à quoi un autre nettoyant que j'aime beaucoup que j'adore même qui est pas très cher qu'on trouve sur amazon à 10 euros vous l'avez déjà montré c'est un état en poudre parce que je vous avais dit que celui de oh my cream m'avait manqué moins celui de lm que j'avais eu il ya longtemps parce que l'odeur m'écorait c'est celui de dhc voilà c'est nettoyant en poudre dhc que je vous ai déjà montré alors faut vraiment l'utiliser vite et il n'en faut pas beaucoup parce que c'est six mois la date de péremption un petit capuchon ici j'ai acheté aussi des petits ronds des petites étiquettes rondes pour mettre le la date d'ouverture du produit je m'améliore donc là c'est une poudre j'ai pas pris d'eau je peux pas vous montrer mais je vous l'avais vu dans une de mes routines c'est le face face wash powder facial cleanser nettoyant pour le visage mais qui est aussi exfoliant parce qu'il ya des enzymes à l'intérieur mais c'est très doux c'est vraiment aussi doux que le oh my cream et que le lm et il ya aussi du miel donc voilà c'est un nettoyant vraiment très très doux donc on en met un petit peu dans la main on met un petit peu d'eau et ça fait une mousse crémeuse vraiment c'est crémeux voilà ça fait une crème c'est super agréable j'aime beaucoup l'utiliser surtout le soir après un pour bien nettoyer la peau je l'aime énormément hop ensuite un autre produit que je vous avais montré dans mes produits terminés une pépite aussi si vous avez la peau inflammée si vous avez des irritations si vous voulez un coup de frais après bas si vous habitez au soleil par exemple on sait jamais que vous avez besoin d'un coup de frais après un échauffement dû au soleil ou à une allergie je ne sais pas le six carrés gênes de du docteur se racle ou se raccule qui à 95% de santé la asiatica je vous l'avais montré je l'ai complètement terminé donc c'est au percule et donc je garde mes produits terminés sauf les dentifrices etc mais pour tous les produits comme ça bah je les garde donc je vous avais montré ça n'a pas changé depuis l'autre fois si vous verrez attendez vous verrez pas je vais vous montrer parce que j'en garde toujours c'est un gel très très frais vraiment très frais voilà une gelée en fait aqueuse qui vient se casser en eau et qui vient c'est un effet glaçon sans que ce soit au frigo alors pour l'été ce bon moi je l'avais pas mis au frigo mais celles et ceux qui mettent au frigo il paraît que c'était un effet très 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 rafraîchissant ce que je veux bien croire donc là c'est vraiment très apaisant en même temps c'est hydratant parce que c'est à que celui-là aussi je leur achèterai je l'aime beaucoup hop ensuite des petits sérums c'est pas mes indispensables mais si vous voulez des bons petits sérums à la texture gélifié comme j'aime vous avez les petits sérums de beauty of joseon qui sont très bien très gélifié surtout celui ci donc celui ci c'est ma deuxième bouteille parce que dans mon premier colis stylvana ils avaient été généreux et m'en avait envoyé deux donc j'en ai déjà fini une que j'ai dû vous présenter où je vous présenterai la prochaine fois celui ci c'est le calming sérum au thé vert et au panthénol donc bat très très apaisant évidemment très calmant et antioxydant donc il est vert voilà hop je vais vous montrer la texture il est gélifié aussi donc ça j'aime beaucoup parce qu'encore une fois il en faut très peu c'est très agréable alors est-ce que ça a un effet antioxydant est ce que ça a un effet calmant je ne sais pas parce que comme je vous le dis à chaque fois c'est vraiment à part quelques produits 1 mais c'est une combinaison d'actifs en fait que je mets sur ma peau et tout va en fait tout va parce que bah il n'y a pas de produits qui ne conviennent pas peut-être un ou deux que je vous montrerai mais il n'y a pas de produits qui ne conviennent pas parce que le style vallant ne m'envoie que des produits qui sont adaptés à mon type de peau là par exemple il voulait m'envoyer parce qu'ils vous proposent les produits avant de vous les envoyer on en voit toujours 6 et là c'est j'envie qui s'occupe de moi je ne sais pas si vous le savez dites le moi je ne sais pas si c'est un prénom féminin ou masculin donc je dis il mais ça doit être elle enfin j'en sais rien bref et voulait m'envoyer deux produits pas du tout adapté à mon type de peau puisque c'était la marque la oui la marque samba ni samba et me dans la dans la gamme vous savez anti acné et l'autre pareil c'était un exfoliant contre l'acné je lui ai dit est ce que vous pouvez m'envoyer autre chose parce que ma peau comme ils ont changé avant c'était ce final là c'est janvier il a il savait peut-être pas ou elle savait peut-être pas que quel était mon type de peau et donc je lui ai donné mon type de peau et il m'a proposé des produits waouh waouh j'ai bien fait demander vous verrez ça donc voilà si j'ai pas de produits que qui ne vont pas à ma peau donc forcément ben l'anti rythme fonctionne l'anti tâche fonctionne l'hydratant fonctionne le calmant fonctionne mais maintenant vous dire que c'est tel produit qui m'a enlevé mes tâches oui je sais c'est le rétinol mais il ya aussi la vitamine c il ya aussi les exfoliations donc voilà c'est un ensemble c'est pour ça qu'on appelle ça une routine c'est un ensemble de produits un ensemble d'actifs en synergie qui vont faire que votre peau va se transformer complètement voilà ensuite il ya le glow le glow sérum à la propolis et à la niacinamide donc encore de super ingrédients la niacinamide de toute façon ça agit sur tout c'est compatible avec n'importe quel actif donc on se pose pas la question de savoir si est-ce que je peux mélanger la niacinamide avec oui on peut et ça agit sur l'éclat du teint ça agit sur les taches ça agit sur le grain de peau enfin voilà il y en a dans beaucoup de produits maintenant de la niacinamide alors lui est très gélifié est-ce qu'il apporte du glow je sais pas puisque toute façon je mets d'autres choses par dessus après donc voilà lui vraiment voyez très gélifié j'adore j'adore quand c'est gélifié comme ça et pareil ça vient donner un peut-être qu'il appelle glossérum parce que ça fait un peu comme la brume clair ça donne vraiment de l'éclat à la peau vous voyez là on brille de mille feux vraiment si on se maquille pas à la limite on peut rester comme ça maintenant avec l'éclairage c'est amplifié je vous rassure on là on dirait que j'ai des paillettes les éclairages si vous voulez accentue l'éclat de la peau donc forcément que là vous vous dites ah mais je pourrais jamais mettre ça sur la peau moi quand je regarde c'est pas du tout ça que ça rend voilà déjà si je m'écarte vous voyez moins de brillance heureusement c'est pas du tout cet effet là c'est pour vous montrer le l'aspect bonne santé mais c'est pas des paillettes comme ça que vous avez sur le visage les éclairages artificiels accentue c'est pour ça qu'on est obligé de poudrer ou alors si on poudre pas ben voilà on a on a cette brillance qui agressif quoi on est obligé de beaucoup poudrer quand on filme avec un éclairage artificiel ensuite alors j'en ai deux l'autre je n'ai pas sorti il est au frigo c'est de la vitamine c c'est de la marque une marque que j'ai découverte et que j'adore et que je vous conseille à 100% si vous avez un petit budget c'est la marque cos de baas voilà que vous avez déjà présenté et c'est aussi coréen donc là ils font des des comme dit ordinarie des sérums pardon soit 30 millilitres soit 60 millilitres déjà c'est bien parce que 30 millilitres partie très vite mais avec un actif c'est à dire vous allez avoir un sérum à l'acide hyaluronique un sérum à la niacinamide un sérum au peptide etc très très efficace mais je l'ai utilisé rapidement donc celui ci c'était au peptide le ma peptide sérum avec palmitol tripeptide 1 palmitol tétrapeptide 7 acétyl hexapeptide 8 voilà les peptides en fait ils vont induire la peau en erreur en lui disant il ya un problème il faut que faut que tu réagisse au niveau de tes cellules ça va pas et en fait il n'y a pas de problème mais elle va carburé les cellules vont carburé pour que ça est mieux voilà en gros les petites c'est ça donc un effet anti âge et surtout c'est très citratant aussi donc là je vous montre la texture très gélifié très très gélifié alors là c'est de l'hydratation plus 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 un les peptides pareil il n'y a pas d'effet collant ça s'applique très très bien il n'en faut pas beaucoup mais moi j'étais généreuse parce que j'allais aussi dans le coup parce que ces marques là elle me voilà elle me traumatise un peu enfin traumatisant j'exagère il ya tellement plus grave mais voilà j'étais généreuse donc il m'a pas fait longtemps mais bon c'est 10 euros c'est un petit prix je l'avais eu sur iherb je vous conseille ces sérums et j'ai celui à la vitamine c qui est dans mon frigo après vitamine c à l'acide ascorbile il est costaud je vous l'avais dit elle est costaud cette vitamine c plus que celle de geek and gorgeous qui est très bien que j'avais eu aussi une salle de cause de bas faut pas en mettre 36 mille pipettes un quelques gouttes dans la main ça suffit sur repos humidifier et en première étape de la routine surtout ensuite un sérum que je vous ai présenté l'autre jour qui qui s'appelle en fait c'est le isn't free qui s'appelle il ya le ronique acide water essence il l'appelle essence d'eau à l'acide hyaluronique donc ça comprend huit types d'acide hyaluronique différents et de tailles moléculaires différentes de la glycérine pour hydrater caprilique capric triglycérides de l'anacinamide de la bétaine du panthénol de l'avoine et de l'huile de figue de barbarie donc de l'antillage de l'apaisant de l'hydratant niacinamide pour tout et déshydratant encore avec la glycérine et huit types d'acide hyaluronique différents donc nadia je te réponds à toi je te fais un gros coucou je crois que c'est toi nadia tu m'as demandé ma préférence entre les deux je veux pas comparer là je vous parle aussi de la d'alabo premium que j'ai terminé qui est sous forme lactée qui est très 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 hydratante moi qui me fait plus penser à une crème comme on met ça comme une crème moi ça me suffisait en guise de crème c'est vraiment une émulsion très 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 riche et j'ai été déçue enfin déçue c'est relatif mais j'ai pris la version anti âge donc la rouge en version lotion donc elle est pas transparente elle est un petit peu lactée mais c'est pas la premium que j'ai prise je la trouve beaucoup moins efficace que que ça l'effet sur la peau je peux pas ne mettre que ça par exemple là je compare ça à une crème ça c'est vraiment un sérum pour moi un sérum ultra 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 hydratant je l'adore donc je peux pas comparer les deux alors est ce que je vais arriver à vous en choper un peu donc déjà j'adore le packaging c'est un flacon pipette et c'est un sérum laiteux oh vous avez de la chance parce que je crois que la dernière fois j'avais pas pu vous montrer c'est un sérum laiteux gélifié très gélifié et alors là l'hydratation je l'ai adoré et il me semble qu'il est non je vais pas vous spoiler si je vous spoil semble que j'en ai recommandé un quand je quand je recommande un produit c'est que vu tout ce que j'ai et tout ce que je reçois et tout ce qui est sur ma wishlist quand je choisis d'en racheter un c'est que vraiment il me plaît donc oui je crois que je l'ai mis je peux que vous le recommander donc il classe ça en sérum essence enfin comment ils appellent ça essence d'eau à l'acide hyaluronique bon pour moi c'est un super sérum gélifié à l'acide hyaluronique mais pas que donc au niveau de l'hydratation the best hop j'espère je reste pas trop longtemps sur les produits mais en même temps faut bien je vous les explique que je je justifie je justifie un peu mes choix ensuite on va parler crème une excellente crème je crois que je vous l'avais déjà montré elle est terminée c'est la ionique bétaglucan daily moisture cream au bétaglucan donc hyper hydratante je vous ai fait un petit topo alors c'est une crème comprenant une forte concentration de bétaglucan qui va hydrater raffermir et réparer les peaux abîmées elle contient un complexe de fruits rouges ayant un pouvoir revitalisant donc ce sont des antioxydants les fruits rouges ces extraits elle contient aussi des extraits de centella et de souches d'aloe qui vont apaiser les peaux sensibles donc la composition c'est de la glycérine hydratante bétaglucan hydratant niacinamide encore acide hyaluronique de l'arginine de l'alantoïne de la centella asiatica de la bétaglucan plusieurs extraits de fruits rouges de l'adénosine des sucres humectants de l'aloe vera de l'extrait de sésame de l'extrait de plantes etc donc une petite crème qui paye pas de mine mais alors que j'ai adoré que j'adore je vais vous la mettre ici donc les crèmes que j'aime pour vous faire un topo ce sont les crèmes qui vont rester sur la peau vers qui vont bien englober qu'on va sentir ça va pas être évanescent ça va vraiment envelopper la peau d'hydratation de nutrition c'est à dire que c'est une crème que je peux mettre le soir toutes les crèmes que je vais vous présenter ce sont des crèmes que je peux mettre le soir c'est à dire en guise de crème en guise de masques avec que je mettais avec le rétinol que je mets avec la trétinoïne et qui le lendemain matin bon évidemment j'ai une routine avant mais ça va vraiment le lendemain matin me laisser la peau hydratée et nourrie je me réveille le matin et pourtant je dors longtemps enfin sauf en ce moment mais bon la routine elle est la durée de la routine est la même la peau est encore toute plumpy toute douce si vous sentez votre peau le matin et que voilà elle tiraille et tout c'est que la routine n'était pas assez ni hydratante nourrissante en fait ni réparatrice si vous êtes sur rétinole ou trétinoïne donc j'en viens à ma texture ah là là je sais pas si elle est terminée voyez je sais pas si elle est périmée c'est parce que je mets pas les les étiquettes donc maintenant j'arrête donc voilà la texture c'est ce genre de texture vous savez un peu gel voilà un peu crème gel on dirait qu'il ya des silicones mais il n'y en a pas ça glisse sur la peau et en même temps ça l'accroche c'est ce genre de texture que j'adore toutes les crèmes que je vais vous présenter sont comme ça voilà ça enrobe la peau ça elle reste voilà je sais pas comment vous expliquer celles et ceux qui connaissent les textures de ces crèmes comprennent ça va pas s'évaporer voilà des fois on met une crème et puis on a l'impression que voilà au bout de quelques heures elle est plus là là c'est pas le cas du tout voilà donc une excellente crème que je vous recommande et petit prix il me semble ensuite là qu'est ce que j'ai mis c'était ça c'était pour ce produit là donc c'est bon un indice pour une crème qui est devenu un indispensable pour moi vous le savez si vous me suivez c'est ce gros tube de crème pareil je suis pas la seule de heli young que m'avait envoyé stilvanar donc il ya beaucoup de produits que j'ai reçu de stilvanar d'autres que j'ai acheté et d'autres que j'ai gagné en concours voilà mais celui ci je l'avais eu dans un colis stilvanar je connaissais pas du tout la marque donc c'est la crème la ceramide ato concentrate cream donc la céramide ato elle est bourrée de céramide je vous ai dit que c'était des ingrédients que ma peau adorait que j'en étais aperçu grâce à cette à cette crème elle est fabuleuse donc déjà je vais montrer la texture on peut la mettre sur le corps j'en ai bien pas mal je vais avoir la peau bien hydraté et bien nourri c'est une crème qui a en plus des petits grains de céramide encapsulé donc encapsulé ça veut dire que ça va s'éclater au contact de la peau et donc libérer progressivement l'actif céramide dans la peau donc regardez toujours cette texture que j'adore donc là j'en ai mis beaucoup mais alors cette crème là il ya les petits grains mais on les sent à peine on les sent à peine ils s'éclatent au fur et à mesure de la peau j'ai une autre crème comme ça que je vais vous montrer il ya aussi les petits grains encapsulés alors là elle est encore plus j'en mets sur le chemilier elle est encore plus présente que la ionique bétablucan c'est ouais si je devais en choisir qu'une olala ce serait difficile mais je pense qu'elle ferait partie du top du top 3 celle ci je la mets le soir bon déjà je les mise tout le temps avec le rétinol elle répare elle elle enveloppe la peau les céramides c'est vraiment des constituants des cellules vous savez c'est le ciment intercellulaire donc qui permet de garder la peau bien en place bien rebondie on évite que ça s'affaisse même si c'est inéluctable ça va s'affaisser mais on évite que ce soit le bas voilà le plus rapide possible quoi donc on va essayer de retarder les effets du temps c'est vraiment constituant hyper important de la peau les céramides donc je vais vous dire ce que contient ce petit bijou donc c'est un gros contenant de 200 ml je crois ouais 200 ml 12 mois donc moi j'hésite pas à en mettre beaucoup j'en mets en masque je mets carrément en basque cette crème voilà bon là vous vous rendez pas compte mais elle est là elle est là et elle est là pour longtemps donc elle contient elle apaise et hydrate la peau en profondeur c'est ce que je vous disais elle contient un complexe de céramide breveté donc par il young qui aide à renforcer la barrière cutanée et à booster le pouvoir auto hydratant de la peau c'est vrai que le lendemain matin j'ai l'impression de d'avoir fait ma routine à cinq minutes quoi c'est c'est assez impressionnant j'en ai bas toutes les crèmes que je vous présente un gros qu'elles sont comme ça peut-être un peu moins là la bêta glucan mais et encore c'est high level comme on dit ces capsules de céramide hautement concentré permettent une absorption instantanée tout en laissant un fini rafraîchissant en faussissant bon non la marque il young donc c'est une marque qui développe des soins hypo allergéniques qui hydrate et revitalise la peau en utilisant des ingrédients asiatiques comme l'eau de racines de ching-sang les racines d'angélique et la lire lyriope j'arrive pas à me relire la lyriope muscari qui est une plante ces ingrédients accumulés avec la technologie breveté d'encapsulation des céramides renforcent la barrière cutanée en améliorant ses capacités auto hydratante voilà donc ça c'est vraiment une crème que je recommande à dix mille pour cent si vous devez passer une commande n'allez pas très cher en plus je me rends compte que j'ai oublié de faire la composition et de l'amener un de mes produits chouchou donc je vais vous en parler maintenant parce que je vais pas couper parce que je fais pas de montage c'est l'ampoule que je vous ai présenté l'ampoule ample n je suis désolé c'est parce que je l'ai mise hier soir et ce matin et que j'ai oublié de la ramener cette ampoule je vous la mettrai en barre d'infos je suis vraiment désolé mais si je coupe je pourrais pas faut que je recommence toute la vidéo et j'aurais pas le temps de la publie ce soir c'est une ampoule au céramide justement qui fait 100 millilitres la marque ample n fait partie du plus grand groupe de cosmétiques coréen et c'est le groupe coréana ouais c'est ça et c'est une ampoule pépite voilà vraiment pour réparer hydrater nourrir la peau les bourrés de céramides une pépite de chez pépite vous voyez de laquelle je parle je serai je vous mettrai une photo en poste en poste promis et puis vous leur en barre d'infos et je vous mettrai aussi la composition complètement oublié je suis vraiment désolé ensuite une autre crème pareil c'est une chouchoute vraiment et je l'avais conseillé dans une vidéo il ya un moment quand je l'avais reçu pareil de stylvana je m'attendais pas à grand chose c'est la coserix hyaluronique acide intensive crime je m'étais dit c'est encore une crème à l'acide hyaluronique bon ok et finalement vous avez été plusieurs à l'acheter à m'avoir dit que c'était pareil une très très belle découverte donc j'ai bien avancé 1 on voit pas mais je vais bientôt la terminer vous voyez je envoie un il m'en reste web il m'en reste un mais j'ai bientôt terminé donc c'est une crème pareil qui allie une hydratation nutrition qu'on met le soir et le lendemain matin elle est là elle est présente et votre peau est magnifique voilà elle a emprisonné tous les tous les les actifs hydratants qu'on a pu mettre donc aller un rôle occlusif comme la illy young et voilà alors à ne pas mettre ce genre de crème si celle ci ça va mais par exemple aqua fort à base de ça je vous l'avais déjà dit à base de paraffine ne pas mettre sous le rétinol ou sous la trétinoïne parce que là ça va vraiment empêcher la peau de respirer et amplifier les effets du rétinol et de la trétinoïne donc autant on veut amplifier l'hydratation de la peau en l'enfermant dans quelque chose d'occlusif de très nutritif autant pas complètement fermé la respiration de la peau quand on a mis du rétinol et de la trétinoïne parce que là c'est c'est amplifié les effets en fait donc cette crème coserix elle est à l'acide hyaluronique évidemment elle a beaucoup d'actifs hydratants et des lipides donc voilà c'est le genre de crème que j'adore c'est il n'y a pas que l'hydratation il ya aussi la nutrition donc en fin de routine c'est la crème slash masque idéal donc elle contient de la glycérine des caprily capri triglycérides de la bétaine de l'huile de tournesol de l'huile d'olive de l'huile de macadamia donc vous voyez qu'il ya aussi beaucoup de lipides de l'acide hyaluronique de l'arginine du panthénol de l'alantoïne et il ya aussi un petit peu de silicone qui lui donne cette texture magnifique vraiment magnifique et bien enveloppante donc j'avais pris une petite fourchette de mes j'ai pas retrouvé de spatule une petite fourchette de mes petits enfants voilà comment elle se présente elle est bien bien compacte je vous la mets ici hop je l'adore aussi j'en ai mis beaucoup mais comme ça bah je serai bien voilà alors elle c'est pareil c'est une crème doudou voilà moi j'appelle toutes ces crèmes des crèmes doudou donc quand vous les mettez bas là on sent vraiment la nutrition vraiment la nutrition dans celle ci mettez ça sur le visage après avoir mis tous vos actifs hydratants et autres vous savez la peau mais voilà vous pouvez aller vous coucher et vous dire que le lendemain matin votre peau elle n'a pas souffert de la nuit je l'adore vraiment je l'adore je vous la conseille elle n'est pas très cher non plus il ya de bons produits chez coserix j'ai pas tout aimé mais il y en a quand même pas mal je vous en ai présenté il ya l'essence il ya ça il ya le toner il ya pas mal de bons produits chez coserix j'ai pas tout aimé mais bah encore un voilà encore un je tombe dessus c'est le propolis au nez overnight masque alors je l'aime énormément mais c'était pas le meilleur de ceux que je vais vous présenter mais il est très très bien c'est le propolis alors il est à base de propolis de butylène glycol de miel de royal et jelly d'hexanédiol de bétaine de d'arginine etc etc il est bien maintenant est ce que c'est le masque que je vous conseille en premier non mais je voulais vous le citer parce qu'il a une texture particulière voyez c'est une texture gel et qui englobe vraiment bien la peau si on la met en masque en masque de nuit donc moi ce que je fais c'est en plus c'est jaune un peu ce que je fais voilà c'est que je l'applique comme ça sur ma peau et je le laisse je ne je ne l'étale pas plus je mets en guise de masque après vous pouvez très bien la mettre en le mettre en guise de crème mais pareil là c'est très 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 assez très agréable c'est pour ça que je voulais me parce que c'est très doux c'est très adoucissant en fait très très adoucissant bas comme est le miel 1 et la gelée royale et la propolis donc évidemment que c'est pas vegan et si vous êtes allergique à ses composants non plus mais vraiment si vous avez la peau la peau sèche enfin tous tous ces produits c'est si vous avez pour l'hiver c'est génial si vous avez la peau sèche vous avez la peau irritée si vous avez abusé d'ingrédients un petit peu costaud comme la vitamine c comme des rétinoïdes comme des exfoliations un peu trop souvent bon déjà pour réparer la barrière cutanée la première chose à faire c'est d'arrêter de mettre les actifs on se nettoie le visage on met quelque chose d'adoucissant et une crème réparatrice genre celle de la roche posée la cicaplaste ou la cicalphate d'avenne et c'est tout et on attend que ça picote plus que ça brûle plus etc mais si on est juste irrité c'est du bien la peau quoi ensuite qu'est ce que j'ai à vous proposer chien deux masques et en globalité je vais m'essuyer parce que j'ai les mains grasses en globalité la marque la neige voilà alors la marque la neige je les découverte grâce à un concours que j'ai gagné sur instagram par ange de la du compte baiser de cacao qui est adorable j'avais reçu tout ce petit kit hop 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 donc il y avait la lotion le sérum dans la gamme water bank donc la gamme hydratante donc celle qui me fallait le masque le sleeping masque hydratant et la crème hydratante j'ai tout aimé mais vraiment tout aimé vous mettez ça alors c'est légèrement parfumé enfin c'est parfumé ça ne mérite absolument pas la peau une heure oui voilà c'est pas grave de toute façon j'ai pas fini ça ne mérite absolument pas la peau ça hydrate de fou texture de la crème magnifique il m'en reste un tout petit peu je vous en garde à chaque fois magnifique crème hydratante comme un beurre en fait comme un beurre comme un beau beurre mais qui voilà qui s'étale super bien qui est pas gras qui hydrate super bien aussi qui sent bon ça sent bon les produits la neige c'est frais c'est très très frais donc moi j'avais acheté sur sylvana où il est style je ne sais plus l'autre masque ils en ont deux donc là c'était l'hydratant et moi j'avais acheté le six cas les pigmasque qui m'avait fait un bon moment donc je vous le montre je l'ai terminé là ce coup-ci à non il me reste un petit peu gérer et j'hésite à le racheter en fait parce qu'en ce moment chez sephora ils font moins 25% et ça vaut vachement coup sur les masques la neige je vais voir alors ce masque il est où il est là c'est pas du tout le même que le sleeping mask un du tout du tout un celui ci beaucoup beaucoup préfère celui ci et c'est vrai que j'ai j'avais bien aimé et que j'ai c'est pas impossible que je ne l'offre pas alors il contient une levure forestière donc qui est fermentée et qui est produite naturellement sur l'île de géjou en corée du sud l'île de géjou il ya plein de bons de bonnes plantes de bonnes choses dont ils extraient les actifs pour mettre dans les produits elle améliore la flore bactérienne de la peau il ya de l'extrait de feuilles de cyprès et du titri pour apaiser la peau de la squalane donc c'est une huile qui est naturellement présente dans la peau qui produit le sébum de la peau de la glycérine donc pour hydrater du panthénol donc la provitamine b5 du beurre de karité qui est un occlusif et qui est un ingrédient vous savez qui est très très cher à mon coeur que j'adore de l'asiatique aussi du matéacite acide qui viennent de la santé l'asiatique à donc pour apaiser la peau de l'huile de titri en fin de composition des fermants etc 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 excellent excellent masque donc réparateur apaisant dans la gamme six cas c'est les gammes cicatrisante j'essaie de vous montrer la texture c'est pas du tout la même que le cycle que le sleeping masque que je vais vous montrer après c'est une texture comme ceci assez épaisse est très agréable vraiment très agréable l'odeur de tuterie on la sent à peine c'est aussi parfumé avec l'odeur des produits la neige que j'aime beaucoup voilà un excellent masque aujourd'hui je vais peut-être j'ai peut-être craqué parce que parce que ça vaut le coup en ce moment moins 25% ça commence à faire quand même le water sleeping masque et bien oui je l'ai acheté en grand alors est ce que j'ai la petite fiche je ne sais plus peut-être là sinon c'est pas grave sinon c'est pas grave le water sleeping masque c'est un masque hydratant que j'ai acheté donc en grand format sur vinted et que j'utilise beaucoup beaucoup donc il m'en reste plus beaucoup alors lui c'est un masque c'est bête j'ai pas la composition je vous la remettrai quelque part je suis désolé je suis seul bordel dans mes fiches c'est pas grave attendez là il ya là peut-être les ingrédients hydratant et purifiant de voilà il contient de l'eau minérale hydro ionisée qui revient revitalise la peau déshydratée pendant le sommeil tandis que le complexe slip sainte vous aide à vous relaxer retrouver un sommeil réparateur pour votre peau et découvrir et votre peau radios au réveil n'y a pas les n'y a pas les ingrédients là c'est un masque sous forme de gel comme ça que j'applique en couche épaisse hop je vous montre est très agréable vraiment très frais très agréable moi je l'applique en couche épaisse comme ça et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de l'utiliser parce que le si je le mets le soir et que je vais me coucher le lendemain ma peau elle est il manque quelque chose il manque de la nutrition en fait c'est un masque hydratant je m'en suis rendu compte mais très hydratant mais il faut mettre un inclusif par dessus donc j'en ai parlé avec jeff jerry cook sur instagram et il m'a dit oui moi je je l'applique je le laisse pénétrer il va être bu et c'est vrai que voilà ma peau le bois surtout depuis la trétinoïne c'est pour ça je le mets beaucoup depuis deux mois donc il descend beaucoup je va qu'à mes occupations donc je fais ça après toute ma routine en avant-darnier et c'est complètement bu et là vous avez la peau qui colle un peu qui est vraiment très 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 hydraté et après je mets ma crème hydratante hydratante slash nourrissante type celle ci type la ili young mais comme j'avais je savais pas comment l'apprivoiser en fait c'est pour ça que j'en ai parlé à jeff je savais pas ce qu'ils disent un masque de nuit hydratant je me suis dit je le mets la nuit comme les autres masques et basta et non en fait il faut attendre qu'il pénètre et rajouter un inclusif si vous avez la peau vraiment bas sèche et déshydraté de toute façon on a tous besoin d'hydratation je crois pour la peau donc un excellent masque on va rester chez la neige avec une pépite que j'ai gagné donc j'ai eu la lotion aussi que j'aurais pu présenter parce qu'elle est géniale mais j'ai pas tout vous présenter alors ce que je fais je fais aussi les lendemains de trétinoïne ou les jours de trétinoïne je fais le masque et après j'applique cette crème qui est juste une crème hydratante et je rajoute après ma crème occlusive c'est une crème c'est donc ils ont reformulé leur leur produit chez la neige les packaging aussi voyez comme c'est mignon je l'avais montré j'ai pas retrouvé la petite spatule rose en plastique pour ça que j'ai amené la petite fourchette de mes petits fils voilà donc je suis en train de bien la voyez de bien la creuser parce que je l'adore donc c'est le gel crème la neige vous l'avez aussi en crème apparemment elle est moins bien d'après les avis donc elle est à l'acide hyaluronique bleu qui est unique car fermenté avec des algues marines des eaux profondes et son faible poids moléculaire lui permet d'agir en profondeur dans les cellules de la peau et ils disent qu'il y a du un extrait de menthe pour rafraîchir alors moi je sens pas du tout la menthe je sens l'odeur des produits la neige c'est très frais c'est très doux c'est très bébé c'est très réconfortant et vous voyez il y a des petites billes à l'intérieur et ces petites billes ce sont des capsules d'acide hyaluronique bleu vous voyez bien la petite bille et quand elles éclatent mon dieu ça éclate c'est trop c'est trop agréable là vous avez la peau mais pour à la limite j'ai pas essayé mais à la limite je crois que je pourrais mettre que ça par dessus le masque tellement c'est c'est cocooning pour vous dire je vous la présente tout de suite parce que on sait quand un produit coup de coeur comme l'ampoule céramide de ample n si vous pouvez la voir sur sephora en ce moment à moins 25% tester là c'est un c'est mais de la bombe vraiment de la bombe c'est pour ça que je vous la présente voilà un autre masque je vais arrêter de dire tous les ingrédients parce que sinon on va pas s'en sortir je voulais présenter celui ci il est extra aussi ce de chez claire c'est le masque à la vitamine e niacinamide adénosine boosting radiance englo vous savez c'est ce masque que j'aime beaucoup aussi donc j'ai bientôt terminé qui reste en place en fait comme comme du flamby et lui il se casse en eau en fait ça fait une petite un petit flamby comme ça hop et puis après voilà il s'étale et il se casse complètement en eau alors lui il est ultra rafraîchissant faut que je vous dise un peu les ingrédients parce que ça vaut le coup quand même de celui ci il est ultra rafraîchissant et lui vous le mettez le soir en couche épaisse ou en couche de crème et le lendemain je peux vous dire que je peux vous dire que la peau est vraiment complètement différente alors je l'avais mis où la fiche voilà je vais vous dire rapidement mais c'est assez impressionnant donc il coûte dans les entre 18 et 20 euros donc il contient de la niacinamide de l'adénosine qui est en anti âge qui favorise donc la production de collagène il favorise également la synthèse de l'élastine pour une peau plus ferme et plus reculper ce que ça fait quand même l'effet je l'adore ce masque c'est un masque qui va donc stimuler l'éclat et la lueur de la peau il contient aussi de la glycérine en deuxième ingrédient de l'acide hyaluronique de la bétaine qui est exçu de la betterave sucrière et qui est utilisé pour son pouvoir hydratant et sa faculté à protéger la peau des irritations elle renforce la barrière cutanée et procure l'aspect d'une peau plus lisse c'est vrai j'adore ce masque elle peut remplacer remplacer la glycérine donc ça contient des céramides np aussi donc c'est quand même important de la vitamine e de l'huile de ricin de l'arginine de l'arginine et de l'extrait de santé la asiatica de l'extrait de mur donc un fruit rouge antioxydant de l'adénosine qui agit sur la production de collagène et l'élastine c'est tout ce qu'on aime de l'huile essentielle de lavande de citron et d'orange ça ne me dérange pas c'est en fin de compo ça sent bon on sent la lavande donc c'est apaisant et c'est là ça mérite pas c'est vrai que je suis sensible aux huiles essentielles mais bon bah j'essaye et puis ça fonctionne ça fonctionne ainsi ma peau l'accepte ensuite de l'extrait de fleurs d'hibiscus donc de canada 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 cordata c'est donc un antioxydant aussi et un anti âge et qui améliore l'éclat du teint et il contient aussi nature des tocophérol donc de la vitamine e donc voilà c'est pas un masque c'est pas n'importe quel masque quoi il est génial il dure longtemps parce qu'il en faut très peu et encore une fois vous pouvez l'appliquer moi il colle un seul ici colle on a la peau bien 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 scotché mais je l'adore voilà ensuite l'autre produit de chez la neige que j'aurais pu vous présenter c'est le creamy refiner vous savez ce cette innovation de la neige moitié moitié crème moitié lotion dans un format liquide qui est génial voilà qui hydrate à la limite l'été on peut mettre que ça mais je ne l'ai pas je l'ai plus je l'avais acheté en deux fois deux petits formats et je n'ai plus ensuite une crème aussi que je peux vous conseiller que j'avais reçu aussi de stilvana pour les peaux un peu abîmé c'est le on va pas chercher ce purito d'ailleurs donc accrochez vous parce que c'est franchement si vous devez acheter des produits bas acheter purito là c'est le hot in calming gel cream que j'ai bien entamé aussi de chez purito qui est une crème au panthénol et à l'avoine donc ça contient 77% d'eau d'avoine donc c'est ultra apaisant de la glycérine de la squalane du panthénol etc etc idéal pour j'avais marqué idéal pour les peaux grasses et sensibles peut-être qu'elle est pas elle est pas ultra grasse je vais vous montrer ça j'avais marqué idéal avec le rétinol bah oui tellement c'est réparateur et apaisant voilà donc je la mets parce que je crois que c'est une nouveauté de chez purito par rapport aux autres crèmes que je vais vous présenter et elle est très très bien donc c'est un gel là aussi donc c'est surprenant un gel ça va donner quoi ça donne que c'est ultra bien voyez c'est un gel blanc comme ça pareil c'est très doudou c'est très très doudou et ça c'est vrai que ça n'a pas l'effet brillant et gras des autres mais c'est très 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 ouais c'est une crème doudou encore une fois si vous voulez tester une crème réparatrice bah tester celle ci 100 millilitres elle est très très bien et après évidemment on passe aux trois crèmes de chez purito crème slash masque et deux crèmes donc il y a la crème à la santé la santé la santé la recovery cream sans huiles essentielles il y a je dis sans huiles essentielles parce que je crois qu'il en existe une avec les huiles essentielles la deep sea pure water cream si vous suivez ma chaîne depuis un moment vous savez de quoi je parle et lui bas que j'ai ouvert hier parce qu'il me manquait c'est le dermid cica barrière sleeping pack donc un masque de nuit voilà si vous débutez dans la cap beauty que vous connaissez absolument pas et que vous voulez découvrir un petit peu les textures et les actifs et les effets sur votre peau de bons produits coréens foncez sur ces crèmes alors on va commencer par la santé la un petit de recovery cream c'est une crème donc qui est sans parfum qui est à la fois réparatrice cicatrisante apaisante anti-inflammatoire grâce aux 50% de santé la donc 50% c'est déjà c'est déjà pas mal elle est à la fois hydratante et nourrissante et parfaite pour le rétinol c'est des crèmes que je mettais quand j'étais sur rétinol effectivement donc il ya aussi donc 50% de santé là 2% de niacinamide les dérivés de la santé là donc asiatique aussi de maticacide etc de la squalane donc qui est un lipides de l'huile de macadamia aussi un lipides de l'huile d'argan un lipides du beurre de karité occlusif de l'acide hyaluronique humectant du bêta-glucan qui est un humectant aussi de la dénosine qui est anti âge et qui agit sur la production de collagène elle est douce apaisante nourrissante hydratante voilà encore un mix de nutrition et d'hydratation tout en apaisant la peau et en étant un petit peu anti âge puisqu'elle favorise la production de collagène voilà c'est des crèmes alors est ce qu'on va bien avoir ce que elle ça fait un moment que j'ai terminé un bon vous verrez la texture au moins donc c'est une crème comme ça et qui est brillant présentant vous voyez elle est présente comme crème voilà c'est des crèmes qui sont vraiment tellement active que fin avec tellement d'actifs qu'il faut les masser sur la peau mais alors l'effet est fabuleux quoi l'effet calmant l'effet hydratant l'effet ouais apaisant moi je mettais ça avec le rétinol et j'ai jamais eu de soucis on va passer à la crème hydratante par définition je vais dire avec le gel maintenant que je connais le gel de la neige le gel crème c'est la deep sea water cream pure water cream essentiel oil free et c'est alors voilà j'ai marqué c'est la crème hydratante par excellence ben oui c'est une texture légère fluide qui se casse en eau vous verrez pour donner une sensation de fraîcheur et de bien-être immédiat et contient 60% d'eau de mer puisée à 200 mètres de d'altitude j'allais dire que j'allais me coucher 200 mètres de profondeur donc à les gorgées de minéraux qui sont très très bon pour la peau il ya encore 2% niacinamide donc la vitamine b3 dont je vous ai déjà parlé de l'acide hyaluronique pour éviter la perte en eau des couches de la peau de la glycérine un humectant du caprilique capric triglycérides pour apporter un côté occlusif à la crème et retenir les actifs hydratants à l'intérieur de la peau donc elle est vraiment elle est géniale cette crème tout le monde l'aime j'ai jamais vu quelqu'un qui doit au beau voilà alors aller aussi en un peu comme la bêta glucan je veux pas dire de bêtises je vais mettre à côté mais il me semble que c'est les mêmes textures de montrer ça franchement si vous voyez la différence on me dit un texture crème gel vous voyez la bêta glucan ici la ionique et là on va faire la purito voilà donc la différence c'est que là on voit vraiment on sent que c'est une crème et là c'est une crème voyez qui est gorgé de dos gorgé du mécan voyez la différence très 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 hydratante il faut que ma batterie tienne et elle va tenir elle va tenir 20% j'ai bientôt terminé là c'est vraiment la crème ultra hydratante mais qui peut suffire vraiment pour la journée sans aucun souci même même en ce moment en plus moi je mets un solaire donc par dessus donc bon et enfin c'est purito il y a cette pépite à base de céramide ma peau adore et ben voyez je l'avais racheté je l'avais en backup depuis un moment et je l'ai rouvert je l'ai rouverte hier je l'ai appliquée et je l'aime toujours autant d'hermitte cica barrières ce qui sleeping pack donc la composition et ouf aussi santé l'asiatique a donc pour apaiser squalane qui va former un film protecteur occlusif à la surface de la peau puisque c'est une huile qu'on a naturellement des céramides qui ont une structure similaire à celle de la peau et qui vont donc renforcer la barrière cutanée voilà on va sceller toutes les cellules entre elles de la glycérine donc lumectant de l'huile de jojoba qui est un lipide de l'huile de tournesol un lipide tous les dérivés de la santé là pour apaiser la barrière cutanée du panthénol la protéine provitamine b5 qui est hydratant et calmant de l'acide hyaluronique et dès l'extrait de thé vert puissante antioxydants donc c'est un petit bijou un c'est vraiment un petit bijou qui sent bon en plus alors qu'il n'y a pas de parfum je sais pas pourquoi un petit bijou de masque voilà je vais vous montrer et il ya des céramides et on applique ça en couche épaisse le soir quand on a mis la trétinoïne quand on a mis son rétinol quand on a la peau sèche quand on a la peau échauffée et c'est un bijou voilà ça ce sont trois bijoux donc une une vraiment pour apaiser hydrater nourrir une vraiment très très hydratante et un vraiment voilà reconstituant anti âge apaisant acide à l'idée quoi je m'en veux pour l'ampoule mais bon je vais vous mettre la photo etc j'ai encore du travail ce soir parce qu'après je fasse la barre d'infos et enfin enfin le water le lip sleeping mask de la neige j'allais dire le water sleeping mask non le lip sleeping mask si vous vous rappelez tout au début j'avais pas aimé j'avais pas trop aimé la consistance et maintenant c'est un indispensable donc c'est vraiment le produit phare de la neige ils en ont sorti encore à plein à plein de saveurs au cacao à la menthe je ne sais plus j'adore ce produit déjà c'est la sauf riz rouge il sent super bon alors un conseil je vous l'avais déjà dit mais si vous voulez tester il ya en ce moment chez sephora même il ya sur stylvana sur yestal et sera les petits pots mais prenez les petits pots parce que ça c'est valable c'est pas marqué c'est 20 grammes mais c'est énorme quoi donc c'est un masque de nuit ou alors on peut le mettre la journée aussi pour avoir un effet très adoucissant très enveloppant et puis ça donne un petit effet glowy vous l'avez déjà vu en routine aussi alors il contient un berry mix complexe pour celui ci un riche en vitamine c et antioxydants issus d'un mélange nourrissant d'extraits de framboises de bête goji et de mûres ça sent trop bon les fruits rouges il apaise et adoucit les lèvres il y a de l'extrait de zinc de café et de quinoa qui sont des antioxydants et une technologie exclusive appelée moisture rap qui contient un réseau minéral de bêta-glucan riche en hydratation et libérant cette hydratation toute la nuit de la glycérine de la cire de carnauba de candélila du beurre de karité etc etc ça en fait vraiment un un masque bon déjà qu'ils collent pas au début j'avais dit colle mais non il ne colle pas du tout c'est assez épais et vraiment vous mettez ça le soir vous l'avez encore le lendemain matin évidemment si vous dormez sur le ventre et que vous frottez votre oreiller beaucoup moins mais vous l'avez vraiment jusqu'au lendemain matin donc je vais vous montrer la texture j'adore ça c'est tous les soirs vous voyez ça fait comme une pâte et c'est vraiment un masque comme une pâte j'espère et voilà donc oui ça donne ce petit effet glowy là je peux pas parce que voilà moi ce que je fais c'est que j'en mette tout autour des lèvres c'est épais mais ça colle pas c'est un super masque pour les lèvres ça va les réparer les hydrater regardez comme c'est joli si on met que ça c'est très très joli voilà et je voulais enfin vous parler d'un dernier produit le marine care eye cream je vais aller vite je l'avais eu cet été je l'ai acheté cet été sur iherbe et je vous avais dit oh là là peut-être que ce sera mieux pour l'hiver effectivement c'est mieux pour l'hiver donc c'est un contour des yeux qui serait l'équivalent entre guillemets de celui de la mer qui coûte 250 euros ou un truc comme ça où il est voilà il est là alors esprit déjà il est vendu ça c'est de super qualité c'est en aluminium c'est lourd un côté spatule et un côté pour masser c'est tout frais et je m'en sers comme le masque un peu comme le lip sleeping masque parce que c'est une texture vraiment très épaisse ouais je m'en sers il en faut pas beaucoup je m'en sers vraiment comme masque c'est à dire jamais je mets l'acide hyaluronique de de l'oréal ou le sérum nuance là que j'ai eu dont je vous ai parlé sur instagram et pas encore ici qui est bourré de peptides etc et après je sers avec ça parce que ça fait vraiment comme un masque je vais vous montrer la texture c'est assez surprenant mais c'est très enveloppant en fait pour le contour des yeux donc il en faut vraiment pas beaucoup voyez c'est vraiment une pâte une pâte crème et moi je vois là je je mets ça comme ça et j'arrête de masser et je le laisse en masque de nuit en fait pour le contour des yeux donc je vous dis vite fait la composition avant que ça coupe vous aurez une heure 25 de vidéo je pense que vous serez content alors c'est une crème hydratante pour réduire les rides et les ridules avec des algues fermentées et de l'eau de mer enrichie en minéraux c'est vrai qu'il ya ce petit côté odeur d'océan ça sent très bon des peptides donc c'est quand même une belle composition et des extraits de cellules souches végétales pour capturer l'hydratation de la peau et j'ai marqué il ya beaucoup d'ingrédients beaucoup d'ingrédients donc j'ai pas tout noté mais il ya du beurre de carité voilà de l'huile de macadamia niacinamide acide hyaluronique bêta-glucan copper tripeptide 1 hexapeptide 8 adénosine etc etc donc quand même une très très belle composition il n'est pas donné mais bon pareil il ya il ya 30 millilitres donc il y en a pour une vie donc voilà je le mets en masque de nuit et j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça ça enferme bien le contour des yeux ça le nourrit très très bien voilà ça je peux vous le recommander maintenant c'est un gros contenant donc il faut l'utiliser quoi mais moi ce que je sais c'est que j'en mets sur les sillons de naso géniens voilà bah écoutez j'espère que vous aurez pas trop saoulé que alors en solaire vite fait vous avez déjà vu ces deux là si je peux vous recommander deux solaires je voulais montrer la dernière fois c'est le ski n'a quoi voilà de rotho mental et de rotho mantellatum et le cas de mec en le mermed donc de cas de mec les deux sont japonais le cas de mec mermed skin gel uv spf 54 plus lui on dirait une crème une crème hydratante très douce très très douce aucun effet blanc qui sent bon capa d'alcool celui ci alcool aucun effet blanc qui pénètre tout de suite et qui laisse pas la peau grasse et qui n'a aucun effet blanc voilà et elle je vous en reparlerai mais je l'ai commandé je crois la céramidine de docteur jarte très très connu aussi excellent crème aussi avec des céramides voilà j'ai été vite pour la fin mais je veux pas que ça coupe je vous fais des gros gros bisous j'ai encore beaucoup de travail parce qu'il faut que je mette en ligne la vidéo il faut que je fasse toute la barre d'infos que je vous mette le poste donc pour ampoule en l'ampoule je suis vraiment désolé mais sur instagram j'ai fait une revue donc un poste et vous avez toutes mes routines j'ai encore partagé mes routines donc les produits que j'ai utilisé avec les commentaires dans les bulles au dessus de mon mur au dessus de toutes les photos à la une vous avez mes routines plus d'autres bulles allez voir donc vous avez un poste sur cette ampoule au céramide de la marque ampoule m je vous embrasse très très fort j'espère que j'ai été claire pas trop brouillon et que ça vous aura plu que ça va vous donner des idées surtout pour demain et les autres jours parce que par exemple sur stylvana c'est jusqu'au 30 novembre donc voilà vous avez encore du temps je vous embrasse très très fort j'espère que ça vous aura plu moi j'ai été super contente de préparer tout ça et voilà je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez bien soin de vous gros bisous